Rabotai, vous allez me dire « Ouais, mais bon, Rab, c'est sympa ! Vous me dites ça maintenant, mais on est en plein corona ! Vous me demandez de me redresser maintenant, vous me demandez de... » Attends, tu sais, je vais te dire une chose. Quand est-ce qu'on a reçu cette mitzvah-là de sanctifier le nouveau moi ? Quand Hachem a décidé de nous donner cette mitzvah ? Quand ? Quinze jours avant qu'on sorte d'Egypte. La première mitzvah qu'on va recevoir en tant que peuple, c'est Rosh Chodesh, sanctifier le nouveau moi. On va recevoir cette mitzvah quinze jours avant de sortir. On ne va pas recevoir Kachrout, manger Kachère, on ne va pas recevoir Nida, interdit de Nida, on ne va pas recevoir Shabbat, on ne va pas recevoir... Je ne sais pas, tout ça, Hachem ne nous en parle pas avant la sortie d'Egypte. Une mitzvah, il va nous donner, attention Rabotai, ouvrez vos oreilles ! La lune ! Vous avez vu la nouvelle lune ? Et bien voilà, c'est Rosh Chodesh ! Je ne comprends pas, pour nous donner une mitzvah pareille, à Kadosh Moro, peut-être que, voilà, au lieu de nous la donner quinze jours avant, d'accord, la sortie d'Egypte, peut-être que tu nous la donnes quinze jours plus tard, Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar ! On est dans le désert, avec tous les enfants, la mer elle s'est ouverte, Bauch HaShem, on n'attend qu'une seule chose, recevoir la Torah, on est au top, la main... Pfff, Bauch HaShem ! Et bien tu sais quoi ? Voilà, les enfants, vous voulez voir la lune ? Regardez, Rosh Chodesh, voilà, détente, on reçoit cette mitzvah, non, pourquoi là-bas, quand on est en esclavage, quand on est en Egypte, quand on est maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quand on va sortir, on ne sait pas quel est notre futur, là maintenant on voit l'Egypte, elle est complètement éclatée, nous maintenant on est en mode stand-by, on attend qu'HaShem nous dise, prenez vos affaires, et là, attendez, regardez la lune, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? En fait la réponse elle est très simple, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un message qui est phénoménal, la Kadosh Baruch Hu nous enseigne ici, tu vois, regarde, tu es sorti d'Egypte, tu vas sortir d'Egypte, quand tu te renouvelles, quand tu vois qu'il y a un nouveau mois, tu vois que cette lune là, on ne la voyait pas, comme vous ne valiez rien, et maintenant elle rebrille de nouveau, et vous allez briller de nouveau, et bien quand tu as cette psychologie là, de te dire, je redémarre, sache que tu as déjà un pied en dehors de l'Egypte, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous donner cette mitzvah après, il a voulu nous la donner avant, pour dire, regardez, vous allez pouvoir redémarrer, là, là, vous voyez les galères que vous vivez là maintenant, vous allez vous en sortir, renouvelez-vous, et bien se rattachez, vous verrez, vous serez en dehors, dans un mois prochain, vous ne serez plus là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada